Je me rappelle que vous avez le hashtag LNBTV pour réagir à ces rencontres sur les différents réseaux sociaux N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires tout au long de la rencontre pour réagir alors que là on a le premier dunk du match Yannis Morin qui nous prend dans les airs qui décale Quel drive et derrière ça passe avec la faute ça ressort là tout le temps par contre à 3 points d'ajusté ça passe Channeline dans un contrat où c'est bien pour éliminer la technique sur les dribbles et derrière ça passe au buzzer sur la fin de possession possession pour Strasbourg qui mène d'un point 19-18 Mikey Eckhart Robertson c'est manqué rebond offensif et on a bien suivi pour assurer ce panier supplémentaire grâce à Gaylor Currier avantage aussi d'Orléans à Cravenil Dunkerque de Monaco à Cholet et de Bourque à Chalorens en Champagne et la belle envolée et là claquette derrière on a suivi parfaitement Gaylor Currier qui fait le tour qui vient à l'intérieur la passe seule était bien sentie pourtant le contravené tout seul et ça fracasse le cercle le dunk pour Wimbush enfermé là aussi il est loin Wimbush qui accélère Wimbush sur la ligne de lancé frein en tête de raquette ça passe avec l'appui de la planche Orton qui lève la tête cherche les possibilités avec Dussoulier venu à hauteur Orton qui s'était proposé Dussoulier le shoot qui s'est ouvert et qui passe trois points C'est appuyé sur Morin Morin très intéressant sur les deux premiers cartons mais la paire de balles des Strasbourgeois attention à cette contre-attaque menée prise dans les airs et ça passe dans un second temps mais Orton on est un petit peu statique les soutiens offensifs ne mettent pas forcément beaucoup de rythme et ça déclenche sur les 24 en seconde au bout du temps avec Jérémy Senglin à trois points Mokoka Mokoka Poster qui est d'un qui énorme Adam Mokoka avec Cameron Taylor Dano à nouveau la course de l'antho avec l'appui de la planchée très bien fait il voulait peut-être même la faute derrière c'est le but face à Robertson Dano maintenant en défense qui lève le bras ça n'a pas empêché le shoot d'être déclenché avec Rodeur mais précision par Lucas Dussoulier trois points trois points Robertson c'est manqué la caquette derrière on a super bien suivi avec Ike Udano qui est encore une fois passé d'une main à l'autre l'interception la récupération du ballon des Strasbourgeois Keylor Currier ça passe Orton Orton Oh face à Currier très bien Néopold de Cavalière Taylor Cavalière à nouveau la belle passe les passes dans les petits espaces dans le dos des défenseurs oh l'enchaînement de passes subtile Taylor qui cherche les possibilités qui va mettre aussi autant d'effilier Currier le Pagnac et Strasbourg en possession du ballon perte de balle du meneur Strasbourg voit la contre-attaque Fisher Horton c'est pas sorti Mokoka ça passe à trois points à temps Mokoka le ballon qui passe dans le dos après le dribble mais perte de balle et oui restez concentré parce que là il y a le contre à mener et le dunk derrière pour dans terre qui passe et qui s'échappe un peu il doit se mettre 6,59 allez la remontée du ballon par-dessus c'est bien la passe rapide pour enrouler le bras Ike Udano Rajour se dirige pour l'instant vers la 6ème place allez 2,25 à jouer ballon qui s'est étendu mis en échec expération pas de retour en zone Robertson a trois points il est joli Spagna à trois points serré dans ce 4ème et dernier quartan mais les Lantériens capitalisent sur l'écart qu'ils ont créé dans le 3ème quartan c'est les toutes dernières secondes Robertson ça passe à trois points 72 70 Robertson Mitchell à trois points justement oh ça passe oh ça passe 74 74 la légalisation arrachée est-ce qu'on va basculer en prolongation le dernier trois points aussi à tenter derrière pas de prolongation ils n'en voulaient pas les Lantériens plusieurs beaters incroyables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?